ont-elles encore du potentiel pour 2024 alors ce que vous voyez là c'est le top 5 mes cinq premières lignes dans mon PEA elles ont réalisé une belle performance cette année donc avec la première valeur à plus 7,66 de progression la deuxième plus 31% la troisième 18% 18 et 11% pour les quatrièmes et cinquièmes lignes alors la question je me pose c'est est-ce qu'elles sont capables de réitérer cette performance en 2024 alors c'est ce qu'on va essayer de voir dans la vidéo on va démarrer par un avertissement je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat mais a uniquement un but pédagogique et de partage vous restez responsable de vos investissements alors effectivement donc les cinq premières lignes je vous ai mis une copie d'écran tout là haut sur mon portefeuille donc c'est total énergie air liquide vincy le grand et un etf sp500 vous avez sur la colonne qui est tout 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 à droite donc le poids en fait un de ces cinq lignes dans mon portefeuille et puis ce qu'on peut voir c'est que effectivement elles ont bien performé en 2023 donc la question je me pose c'est qu'est ce qu'on va faire de ces cinq lignes en 2024 on va démarrer par un scénario optimiste donc alors on va démarrer par total énergie donc c'est une action qui est classée dans mon portefeuille donc en fonds portefeuille à dividende alors j'ai mis à je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi ça correspond la notion de abc etc donc ce qu'on peut dire sur total énergie c'est qu'il y a une résistance assez forte sur les 64 euros donc il y a quand même un risque qu'elle n'arrive pas à franchir ses 64 euros et donc qu'elle est un petit peu plus haut c'est une action qui est également très corrélée à l'évolution du pétrole donc ces deux facteurs de risque qui font que c'est relativement difficile d'extrapoler sur une une possible extension néanmoins s'il y a une extension alors j'ai fait une extension de fibonacci on pourrait donc avoir une extension possible vers 69 euros soit encore un potentiel de 10% alors moi c'est une action je garde dans mon portefeuille puisqu'elle a un rendement sur pru de 7,66% sur le long terme c'est quelque chose qui est quand même important notamment sur mes stratégies de croissance sur le portefeuille on passe maintenant la deuxième action la deuxième ligne dans mon portefeuille c'est air liquide qui également connu une très belle progression on peut dire même c'est une ascension irrésistible or les l'extension possible si on fait du fibonacci bah ce serait une possibilité d'aller quasiment à 200 euros soit encore un potentiel de croissance de 20% alors c'est une c'est pas une action de dividendes c'est plutôt une action de rendement pardon plutôt une action de croissance pour moi pour mon portefeuille avec un petit rendement de 2,22% on passe maintenant la troisième ligne qui est Vinci alors Vinci a la caractéristique c'est qu'elle est capable de délivrer du rendement et également de faire de la croissance on a un rendement de 4,09% ce qui est ce qui rend tout à fait dans mes critères d'une société de rendement au sens de mon portefeuille puisque pour moi les sociétés de rendement c'est à partir de 4% et puis c'est une action qui est capable également d'avoir une croissance alors si on garde le potentiel possible on a un potentiel de 15% donc soit une extension possible vers les 127 euros la quatrième action c'est le grand donc le grand c'est une action de croissance dans mon portefeuille une extension possible vers 106 euros soit un potentiel encore de croissance de 20% on a un rendement qui n'est pas négligeable puisqu'il est de 2,44% sur le pru et enfin la dernière action qui n'est pas une action mais un etf donc c'est un etf qui réplique le sp500 dividendes intégrés donc une extension possible vers les 43 euros soit une possibilité encore de potentiel de 20% donc si on a un biais optimiste sur l'année 2024 on peut dire que toutes ces actions les cinq premières lignes de mon portefeuille ont encore un potentiel de croissance maintenant si je regarde un scénario probabiliste alors là je vais me baser principalement sur les droites de régression alors si ça vous intéresse les droites de régression donc pour les membres de la chaîne donc qui rejoignent la chaîne je donne un accès en fait aux droites de régression donc si on regarde les droites de régression sur la partie totale énergie elle a un potentiel en fait dans un range si on regarde les statistiques globalement entre moins 1 sigma et plus 1 sigma ce serait potentiellement un range de 42 à 57 euros alors en fait ça correspond pas tout à fait ce que vous voyez au niveau des moins 1 sigma et plus 1 sigma tout simplement parce que je vais appliquer en fait sur l'année prochaine la pente qui correspond à une croissance en fait sur la droite de régression en l'occurrence ici la pente est très faible c'est de 0,65% donc on n'est pas entre 40 et 54 mais entre 42 et 57 soit un potentiel de baisse de 10 à 25% donc voilà donc total énergie si on regarde les droites de régression on est très haut donc une correction est tout à fait possible pour revenir autour de sa valeur théorique qui serait de 47 euros si on regarde maintenant air liquide une valeur théorique de 130 euros on aurait un range compris entre 127 et 153 euros puisque j'applique 8% de croissance sur le moins 1 sigma et plus 1 sigma donc ça ça donnerait une évolution possible entre une croissance de 11% et une baisse de 25% si on regarde maintenant Vinci donc un prix théorique de 95 euros qui oscillerait entre 92 et 114 euros on est actuellement à 110 euros donc si on regarde la droite de régression on est relativement haut néanmoins on a du point de vue statistique sur la droite de régression une possibilité encore de croissance de 3% et une baisse de l'ordre de 16% si on regarde maintenant le grand donc on aurait une évolution entre un range entre 82 et 96 euros on est actuellement à 88 euros une valeur théorique à 85 euros donc on n'est pas très loin ce qui nous donnera un potentiel encore de croissance de 9% et une baisse possible de moins 6% et enfin si on regarde Amundi Asset Management donc le PSP 5 donc on aurait un range entre 34 et 40 euros donc on aura encore un potentiel de hausse sur l'année qui va venir entre plus 15% et une potentiel de baisse de moins 3% alors bien sûr tous ces éléments sont à prendre avec des pincettes puisque si les marchés dévissent sur l'année 2024 bien sûr on peut être très largement au delà d'une baisse de 3% alors en résumé j'ai essayé de le mettre de manière graphique donc j'ai mis sur l'axe des x une probabilité probabilité faible, probabilité forte et puis par rapport à quoi cette probabilité par rapport à un potentiel de croissance en 2024 donc tout en haut ce sera le potentiel de croissance fort tout en bas un potentiel de croissance faible donc je pense que Total Energy c'est celle qui a à mon avis le moins de potentiel de croissance alors toujours à relativiser puisque ça va dépendre de l'évolution du pétrole et puis celle qui a le plus de potentiel pour moi c'est l'ETF SP500 avec ensuite Legrand qui a également un potentiel de croissance sur 2024 ensuite Vinci et ensuite Air Liquide donc ça c'est bien sûr par rapport aux cinq premières positions de mon portefeuille voilà c'est la fin de la vidéo je vous remercie de l'avoir regardé je vous dis à bientôt